Musique Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants ? Les cours privés foyerait sur la route du camp du garde après la pharmacie Enzala-Sikilo vous informe que les inscriptions et les reinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat les cours privés foyerait prison dont le paysage est scolaire Koldoa depuis 2013 garantez à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdelhaïdjeng, directeur du cours privé foyerait au 77 764 6804 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant CMLL au 77 559 30 42. Les cours privés foyerait, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage le tout dans un cadre d'études. Cours privés foyerait, rec, te gang à la bala ! D'accord. Alors, salam aleykoum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Monsieur le gouverneur, chers partenaires, chers chefs de quartier, chers partenaires GFA et chers jeunes, je suis très content d'ouvrir cette formation ici avec l'Académie des Faroums qu'on a implémentée ensemble, la GFA et la GIZ. Grâce aux efforts, on a pu conciper des différents modules avec nos partenaires ici sur place pour bien voir les besoins qu'on a ici. Je suis particulièrement aussi très content de vous accueillir ici dans le centre bavarois qu'on a établi avec notre financement de la Bayerische Staatskanzlei de l'Allemagne. Et c'est vraiment avec un très grand plaisir qu'on lance maintenant deux modules cette semaine qui se déroulent 4 heures le matin et 4 heures le soir. En tout, on a plus de 300 jeunes qui vont bénéficier de ces formations, notamment aujourd'hui aussi la gestion d'équipe. Monsieur le gouverneur, chers partenaires, on sait tous que la gestion d'équipe, c'est très important. C'est le savon qui fait bouger tout. Donc je suis très très content d'avoir maintenant cette possibilité d'ouvrir ces formations qui sont intersectorales, qui sont adaptables à les différents secteurs et qui sont très importantes si on pense au soft steel, c'est très très important aussi pour réussir. Et donc on est là pour le programme Réussir au Sénégal, notamment à Thiers. On est très content de, avec la fin de la première phase de notre programme, de relancer jusqu'à la fin, d'ici jusqu'à fin septembre, des formations dans les modules ici et pouvoir accompagner vos jeunes. Et je vous remercie pour votre engagement, que vous êtes ici, que vous venez donner votre temps pour avoir une qualification. Et ça me rend très content aussi que monsieur le gouverneur, nos partenaires sont venus ici pour saluer ces efforts et pour avoir une bonne occasion de départ. Et je vous souhaite, dans mon cœur, un grand succès, notamment avec les modules que vous apprenez beaucoup, mais aussi un grand succès après les formations. Si vous allez chercher un travail, si vous allez lancer votre propre entreprise, je vous souhaite vraiment une très grande chance. et je suis sûr qu'on va se voir encore à travers tes autres projets. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Donc, je prends la parole à la suite du chef d'équipe, chef d'antenne plutôt. Je vais d'abord saluer, saluer également les représentants de l'ANPECH, saluer les responsables de GFA, de réussir au Sénégal de façon générale, saluer également vos partenaires des chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre de métier, saluer les délégués de quartier, saluer également les jeunes et tous les invités. Je voudrais commencer par dire le plaisir que j'ai à venir ici ce matin en tant qu'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives pour représenter le gouverneur de région à cette cérémonie de lancement de l'Académie des Farouk. Je voudrais d'emblée avec vous reconnaître l'importance de l'activité qui nous réunit ce matin parce que justement, nous considérons que c'est en cohérence avec les options de l'État du Sénégal en matière de formation et d'emploi des jeunes. Nous le savons tous, la demande de formation et la demande d'emploi des jeunes Sénégalais est très forte, elle est très élevée. Mais nous savons tous que la plupart de ces jeunes-là qui demandent à travailler n'ont pas de formation, la plupart d'entre eux également n'ont pas de qualification. Donc je pense que l'idée de mettre en place une Académie qui a pour objectif d'accompagner ces jeunes dans le cadre de leur formation et de leur qualification pour leur permettre de pouvoir trouver du travail qu'ils se donneront peut-être eux-mêmes par la voie de l'entrepreneuriat ou bien qu'il leur sera donné par d'autres acteurs, je considère simplement que c'est une initiative à saluer, c'est une initiative dont nous devons tous reconnaître l'importance et la pertinence. Je voudrais m'arrêter un peu sur le terme Defarou, je pense que c'est à Wolof, si sauf erreur de ma part, Defarou veut dire se préparer, s'apprêter, se mettre dans les conditions. Je pense que véritablement, rien qu'à travers ce concept-là, ce vocable-là, on peut appréhender assez facilement ce qui est visé à travers ces formations qui sont données à notre jeunesse. Donc, l'académie vise à contribuer à l'amélioration du niveau de qualification et de formation de nos jeunes, mais également à leur donner des capacités en matière d'entrepreneuriat pour pouvoir véritablement, si les conditions les permettent eux-mêmes, mettre en place leurs outils de travail. Je pense que ça, c'est important. Donc, c'est une question, c'est une problématique actuelle et importante. D'autant plus qu'également, ça s'inscrit, je crois, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Réussir au Sénégal. Réussir au Sénégal également, je pense que c'est un défi que nous tous, nous devons essayer de relever ensemble. Il est temps que nos jeunes puissent être convaincus qu'ils peuvent valablement rester au Sénégal, entreprendre des choses, travailler au Sénégal pour réussir. Et quand on le dit, ça nous fait inéluctablement penser à la question de l'immigration, surtout de l'immigration irrégulière, qui pousse certains de nos jeunes à prendre des risques énormes pour aller trouver du travail avec eux. Donc je pense que c'est une tribune que je ne pourrais manquer l'occasion de saisir, pour en tout cas sensibiliser les jeunes, pour leur dire qu'au Sénégal, avec l'accompagnement de l'État, avec l'accompagnement des partenaires et tout ce qu'il y a comme organismes ou entités qui interviennent dans le domaine, il y a véritablement des possibilités de pouvoir travailler au Sénégal, rester au Sénégal et réussir au Sénégal. Je pense que c'est important qu'on puisse insister sur ça. Alors, c'est également l'occasion de dire merci à la coopération allemande de façon générale pour tout ce qu'ils font aux côtés de l'État du Sénégal, principalement aujourd'hui dans la question qui nous rassemble ici, les questions de formation et d'emploi des jeunes. Recevez en tout cas à travers ma voix les remerciements de M. le Gouverneur, les remerciements de la région, les remerciements de l'État pour ce que vous faites dans ce domaine-là et nous l'espérons également pour ce que vous continuerez à faire à côté de l'État du Sénégal au profit de la jeunesse et au profit des populations de façon générale. Ceux qui sont ici ce matin, les jeunes, font partie de ce qui a été retenu dans le cadre de la phase pilote. Je pense qu'également, c'est une chance, c'est une opportunité qui vous est offerte. Je voudrais vous inviter à la saisir pleinement. Que veut dire la saisir pleinement ? Ça veut dire mettre le sérieux qu'il faut, mettre l'intérêt qu'il faut, mettre l'engagement qu'il faut pour être sûr qu'à l'issue du processus, vous pourrez véritablement avoir les compétences, les capacités, les idées, la volonté que l'équipe cherchera à mettre à votre disposition pour véritablement pouvoir engager la démarche, pouvoir en tout cas vous insérer dans le tissu du travail. Donc, je pense que vraiment, vous devez faire preuve d'engagement et d'intégrer comme je l'ai dit tout à l'heure pour tirer au maximum profit de ce qui vous sera donné au cours de cette formation. Je voudrais aussi vous souhaiter plein succès dans cette entreprise de formation que vous allez commencer et qu'à l'issue également, vous puissiez valablement utiliser ce qui sera mis à votre disposition, soit pour entreprendre vous-même, soit pour aller travailler comme je l'ai dit il y a un instant. Je pense que c'est ça les mots que je voulais adresser à l'assistance ici présente. Vous remerciez de votre attention et souhaitez plein succès à l'académie de façon générale au profit de la jeunesse sénégalaise. Merci beaucoup. Alors, le programme, il s'appelle Réussir au Sénégal. On est content d'intervenir dans plusieurs secteurs ici au niveau national, dans plusieurs antennes régionales, d'ailleurs ici aussi, avec l'appui de la Bayerische Staatskanzlei, on a cette antenne qui s'engage dans les différents domaines comme l'insertion ou bien l'entrepreneuriat, également aussi la communication et la sensibilisation de Réussir au Sénégal. Alors, ici, on a pu réaliser dans ce centre notamment des formations de transformation. par exemple, on a pu faire des expositions pour des jeunes entrepreneurs et on a pu aussi regrouper des experts pour discuter sur les secteurs porteuses, comme par exemple la agroécologie. Donc, vous voyez, on a des différents champs d'intervention. On est aussi notamment très contents d'avoir pu réaliser à Mbouro une gestion de tri de déchets qu'on a créé avec, on a essayé de s'appuyer sur des jeunes, sur des GUE. Et vous voyez, on a beaucoup de domaines. On a aussi ici, à Thiesse, beaucoup de secteurs très porteuses, comme aussi les services ou bien dans l'agriculture. Et pour cela, on ne peut pas définir un ou deux secteurs, mais on peut dire dans tous les secteurs, notamment aussi les énergies renouvelables, on s'est engagé avec nos partenaires ici, avec l'appui des autorités. On a pu réaliser beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement dans ces différents secteurs. Si on le comprend bien, la session d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, s'inscrit dans ce projet de réussite au secteur. Exact. Alors, il s'agit que le programme « Réussir au Sénégal » va se terminer en septembre. Donc, on est dans une phase de vulgarisation, mais on ne voulait pas laisser les jeunes dans cette phase de vulgarisation. On voulait aller jusqu'au bout, jusqu'au fin septembre. Et on a pu, avec la coopération avec la GFA et la Chambre de métier, la Chambre de commerce, on a pu réaliser ces formations pour vraiment être ici jusqu'au dernier jour. En espérant, dans l'enveloppe bilatérale entre la coopération allemande et l'État sénégalais, qu'on pourrait avoir une deuxième phase. On serait là. L'équipe de TIES, on serait là. Avec nos partenaires, on sait qu'on serait là. Et on espère qu'on pourrait continuer. Mais pour nous, c'était très important de finaliser notre travail ici, aussi de bien vulgariser avec nos partenaires et voir comment on peut engager, appuyer, accompagner nos jeunes ici. Combien de jeunes sont-ils en arrière à l'école ? On a plusieurs modules et plusieurs sessions. Mais ici, on parle de 310 jeunes, n'est-ce pas ? Les détails, c'est peut-être avec nos collègues, mais c'est un nombre assez élevé. On a essayé aussi de prendre en considération et c'est pour nous très important de voir avec l'évolution de Covid qu'on ne peut pas avoir un endroit sain avec plus de personnes. Donc ça déjà, on a essayé de réduire les groupes, mais ça veut seulement aussi dire que dans des petits groupes, on peut bien voir, concevoir, accompagner les gens. Donc je crois que ça va augmenter même la qualité. Ça ne pas oublier qu'on est dans une pandémie actuellement. Donc j'espère que tout le monde va bien prendre soin des mesures et avec ça, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fin de septembre sur une très bonne voie. C'est presque au-delà de la formation. Il y a un accompagnement en termes financiers pour que les jeunes démarrent. ont pu accéder aux jeunes par le lien des pharaohs online. On avait aussi une exposition ici qui se retrouve à la maison bavaroise où les jeunes pouvaient s'inscrire. Après, nos partenaires nous ont également fourni des jeunes. Donc on avait accès à tous ces jeunes-là à travers déjà des accompagnements ou bien qui sont nouveaux. Le but, c'est d'avoir les soft skills, les choses intersectorielles. Donc on pense que les jeunes vont être assez hétérogènes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait déjà pas un financement ou un accompagnement, mais ça veut vraiment utiliser plutôt sur les compétences soft. Donc aussi, dans l'intersectoriel, ça veut dire aussi ou dans l'insertion pour se présenter à un travail ou bien pour l'auto-emploi et la création de son propre est là. Espérons qu'on va continuer. On va aussi pouvoir identifier des jeunes qui sont déjà debout, qui marchent et on veut aussi continuer avec ces jeunes-là. Mais ça ne va pas aboutir directement à... vous pouvez d'applaudir s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada